Jésus-Christ est vivant, la résurrection. Chers frères, chers sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au message de ce dimanche. Je vous souhaite une bonne écoute. En effet, nous terminerons l'évangile selon saint Matthieu sur une forte note de grande célébration. Ces deux derniers dimanches, nous avons réfléchi à la Pâque, l'institution de la Sainte Seine. Deuxièmement, le sang de sa croix, la crucifixion. Aujourd'hui, nous proclamons haut et fort, Jésus-Christ est vivant, et nous célébrons la résurrection. Ce message s'anticule autour de deux points. La réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxièmement, les bienfaits de la résurrection en Christ pour nous, l'humanité entière. Voici la lecture de notre premier texte tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, et je cite « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Maldala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. » Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assied dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez ce lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Fin de citation. Sans autre préambule, nous passons au premier point, la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Disons que la résurrection de Jésus-Christ entre les morts est l'événement qui ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Personne et rien ne pouvait empêcher son occurrence. La résurrection est la réalisation de la nouvelle création qui est en Christ et qui commence par Jésus-Christ. Voici quelques observations à partir de ce texte de Matthieu. Premièrement, l'ange est venu rouler la pierre. Pas pour laisser sortir Jésus qui était ressuscité, mais pour permettre aux dames de pouvoir entrer dans le tombeau et constater des visus que Jésus était bien ressuscité et que le tombeau était vide. Il n'y avait aucun cadavre en état de décomposition. Deuxièmement, l'ange dit « Il est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » L'ange mortelle la résurrection de Jésus aux oreilles de ses dames. Troisièmement, dans le récit selon saint Luc, nous lisons également le témoignage des anges qui dirent aux dames, et je cite, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et les femmes se souvèrent des paroles de Jésus. Fin de citation. Chers amis, tout est oui, tout est amène en Christ, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par Lui et prononcée par nous à la gloire de Dieu. Je vous donnerai cinq raisons pourquoi nous croyons en la résurrection et que nous la proclamons. Premièrement, la Bible a prédit la résurrection. La parole de Dieu doit s'accomplir dans les moindres détails. Et cela est incontestable. Je vous donne un texte qui atteste de la résurrection. Ce texte qui fait partie de la toute première prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et je cite. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chère reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Fin de citation. Ce texte concerne Jésus-Christ ressuscité, nous dit l'apôtre. Et l'apôtre ajoute « parce qu'il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort ». La deuxième raison, Jésus-Christ est les prémices de la résurrection, c'est-à-dire les premiers fruits, la toute première preuve pour la gloire de Dieu d'une part, de l'autre pour notre bonheur éternel, et ce, à partir de la première seconde de notre nouvelle naissance. La troisième raison, c'est la preuve présentée par le conséané, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, qui est apparu à ses disciples le jour de la résurrection, en leur disant, La quatrième raison, ce sont les témoignages des témoins oculaires dans le tombeau sans le cadavre de Jésus. Nous donnons les témoignages de Jean et de Pierre. Nous disons bien que personne n'a jamais prétendu qu'il a vu Jésus-Christ en train de revenir à la vie dans un corps glorifié. Le dimanche matin, trois jours après la mise au tombeau de Jésus, les premiers témoins ont constaté que le tombeau était vide. Voici le récit du tombeau vide et la réaction de l'apôtre Jean. Et je cite, Marie de Magdala courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, et leur dit, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il, c'est-à-dire Jean, vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Fin de citation. Chers amis, l'apôtre Jean avait vu Joseph d'Arimaté et Nicodème, deux croyants qui aimaient Jésus. Il les avait vus envelopper le corps de Jésus de tissu en bande, avec des aromates, avant de les déposer dans une tombe toute neuve le vendredi précédent. Mais ce dimanche matin-là, trois jours après, le tombeau était vide et les bandes qui enveloppaient le cadavre étaient à terre. Jésus-Christ était ressuscité. Et Jean écrit que c'est bien à ce moment-là, ayant vu les bandes sans le corps de Jésus, c'est à ce moment-là qu'il a cru dans son cœur ce que Jésus avait dit et répété à ses propres disciples. La cinquième raison. La réalité de la résurrection de Jésus-Christ a été constatée et férocement défendue par l'apôtre Pierre, celui-là même qu'il avait renié à trois reprises le soir de son procès. Nous avons déjà fait mention de la première présication de Pierre quand trois mille personnes s'étaient converties et avaient pris le baptême le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre a été battu par les autorités religieuses. Il a été jeté en prison, persécuté à mort. Il a été un témoin irréductible de la résurrection. Et il dit, je cite, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Chers amis, ils sont nombreux, ceux et celles, qui ne croient pas en la résurrection parce qu'ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Or, la résurrection de Jésus-Christ est un fait prouvé et attesté. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ est vécue par tous ceux qui se sont confiés en Lui, par ceux et celles de tous les âges qui ont déclaré de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui ont cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous passons au second point du message, « Les bienfaits de la résurrection en Christ pour nous ». Vous remarquerez que la seconde partie est formulée « Les bienfaits de la résurrection en Christ ». La raison en est que tous ressusciteront, les bons comme les méchants, les croyants comme les athées, les incrédules et les sceptiques. En revanche, seuls celles et ceux qui seront ressuscités en Christ jouiront des bienfaits. Tous les autres ressusciteront pour leur jugement en dehors de Christ et pour leur damnation. Chers amis, c'est très grave. Et nous ne disons pas de gaieté de cœur. Il est de notre devoir de vous donner tout le conseil de Dieu. Voici la parole de Jésus à cet effet. Et je cite, « En vérité, en vérité, je vous le dis, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Fin de citation. Pour la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que, premièrement, nous recevons le pardon pour le péché et pour la grâce, deuxièmement, nous avons la victoire sur la mort, et troisièmement, nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Et je vous cite l'apôtre Paul, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous aurons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fait une citation. Ce texte nous dit que ce qui était inconnu avant a été révélé aux apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont repentis de leur péché et qui ont placé leur confiance en Christ, ainsi que ceux et celles qui sont morts en Christ, feront l'expérience de la résurrection et seront revêtus d'un corps glorifié, incorruptible et immortel. Par ailleurs, par la puissance de la résurrection et par l'Esprit de Christ, la transformation a déjà commencé pour tous les croyants qui aiment Jésus et qui vivent pour lui. Et je vous cite, « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du cœur de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec Christ, en le faisant grâce pour toutes nos offenses. Fin de citation. Chers amis, la résurrection est une expérience à plusieurs dimensions. Premièrement, en cette vie terrestre, Dieu nous donne déjà les arts de l'esprit, c'est-à-dire il place en nous un dépôt, une avance, un avant-goût de la résurrection. Pour cette raison, le texte nous dit que Dieu nous a rendus à la vie avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Vous savez, à cause de nos péchés, nous étions séparés de Dieu. Par la repentance, à cause de la mort de Jésus-Christ à notre place et par le sang de sa croix, Dieu nous a réconciliés avec lui. Et je cite, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et envers nous, en Jésus-Christ. » » Faites citation. Vous remarquez que tous ces actes de Dieu sont passés. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que ces actes de Dieu se sont déjà réalisés. Et la réalisation finale se fera quand nous serons avec Christ au ciel après l'enlèvement et ensuite avec lui lors de son règne sur la terre pendant le millénium. Le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. Quelles sont les implications de la résurrection ? Voyons premièrement pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a dit, et je cite, « Tous ceux qui seront dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Nous pouvons être sûrs que cela se passera ainsi. » De plus, Jésus a lui-même dit que pas tous ceux qui le disent Seigneur seront admis dans son royaume. Il est à craindre que beaucoup qui aujourd'hui sont en train de formuler des souhaits de joyeuse Pâques ne feront pas partie de la résurrection des justes. Si vous ne voulez pas ressusciter pour le jugement, je vous supplie de vous mettre tout de suite à l'abri sous le sang précieux de Jésus. Mettez votre vie en règle en demandant à Dieu de vous pardonner vos péchés et de vous purifier par le sang de Jésus. Rappelez-vous que Jésus ne parle pas de religion. Ce n'est pas une question de religion, mais d'une relation spirituelle avec lui comme votre Sauveur et votre Seigneur. Un des deux brigands qui était crucifié à côté de Jésus était conscient de la justesse de la condamnation qu'il méritait. Or, aussitôt qu'il s'est remis à Jésus, Jésus qui était en train d'expier les péchés de l'humanité entière, eh bien Jésus lui a donné à ce brigand l'assurance de son pardon et la garantie d'une place dans le paradis avec lui. Et il dit à Jésus, et je cite, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Chers amis, je vous cite cet heureux incident de la crucifixion comme preuve de la volonté et de la puissance de Jésus de sauver n'importe quel pécheur repentant. Ce brigand n'a pas eu le temps de devenir religieux. D'ailleurs, comment aurait-il pu le faire ? Pourtant, à l'instant qu'il a reconnu son état de désespoir dans le péché et qu'il s'est confié à Jésus, la porte du ciel lui a été ouverte. Nous pourrions même dire que ce brigand a été la première personne rachetée au moment même où la crucifixion était en cours. Chers amis, le Seigneur Jésus est tout-puissant et miséricordieux. Je vous invite à vous remettre à lui pour le pardon immédiat de vos péchés et de lui faire confiance comme ce brigand. Deuxièmement, quelle implication pour ceux et celles qui sont nés de nouveau ? Voici l'exhortation de l'apôtre Paul et je cite « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Fin de citation. Bien que nous ayons à nous occuper des choses routinières de ce monde, l'apôtre nous rappelle que notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur. Nos affections, notre priorité doit être la volonté de Christ. Notre prière est que, par ton Saint-Esprit, Jésus ouvre notre intelligence, comme il l'a fait pour ses deux disciples sur la route d'Emmaüs, pour que sa parole brûle dans notre cœur, que nous comprenions les Écritures et que sa lumière et la connaissance des mystères révélés nous guident dans notre marche quotidienne et dans notre partage de la parole de Dieu. Et ce, de manière libérée de toute incrédulité, et de toute tradition qui ne sont plus d'actualité. La seconde chose, c'est l'obéissance à l'ordre missionnaire à ses disciples, comme il nous est rappelé dans le livre des Actes. Et je cite. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fin de citation. Chers amis, la résurrection de Jésus est un appel qui entraîne une responsabilité à témoigner de notre foi, afin que tous, parents, amis et contacts, entendent le nom de Jésus et invoquent le nom de Jésus pour le salut. Enfin, je vous rappelle que la Pâque, c'est la mort, l'expiation de le péché par Jésus-Christ sur la croix du calvaire. La Pâque d'Exode 12 a été pleinement accomplie en Jésus-Christ lors de sa crucifixion. D'ailleurs, on ne célèbre plus la Pâque, parce que Jésus s'est offert comme notre Pâque. Jésus a remplacé la Pâque de l'Ancien Testament en instituant la Sainte Seine que nous observons à la fois en souvenir de sa mort et en anticipation de son retour comme Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus et nous lui donnons toute la gloire. Je cite, « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'Esprit. » Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Fin de citation. Je vous donne la bénédiction maintenant. Que le Dieu de paix qui a ramené notre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous vous souhaitons à tous une sainte célébration de la résurrection de Jésus-Christ. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada